salut catherine salut pablo salut salut aujourd'hui on va faire un petit quiz un point pour le premier qui répond vous êtes prêts je suis nul qui a dit la transition et la sobriété énergétique vont constituer une grande aventure humaine allez réactivité là casse texte non non j'adore qui a dit facile qui a dit il faut consommer moins d'énergie et gagner en sobriété énergétique j'enlève mélenchon raté bateau zéro 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 macron et oui allez super facile qui a dit les écologistes mène une écologie punitive qui assigne les français à résidence cette gauche caviar et quinoa qui nous font la leçon tous les jours et qui voudraient interdire le tour de france les sapins verts la viande et le central du père trop facile à bien roussel un point pour pablo il l'a dit en premier désolé catherine qui a dit ce serait bien qu'un jour on arrête de nous dire la planification c'est comme l'urss facile un point pour catherine qui a dit le concept de planification écologique est efficace jean luc mélenchon non non jean luc mélenchon bien joué pardon attention piège qui a dit nous sortirons du green deal pour évaluer et tracer notre trajectoire de lutte contre le dérèglement climatique en fonction de la situation de la france marine le pen bravo bravo un point pour pablo allez une dernière qui a dit attention c'est très dur c'est en allant à la mer que le fleuve reste fidèle à la source jean luc mélenchon c'est quand même son truc la mer raté ah bon ah c'est la mer mer j'ai pas cité la mer c'est en allant à la mer que le fleuve reste fidèle à la source allez allez c'est connerie royale raté à castaner raté tous les deux c'est emmanuel macron qui cite c'est emmanuel macron qui citait jaurès dans son meeting de marseille trois points pour pablo un point pour catherine c'est pas mal tous écologistes n'empêche même macron assure aujourd'hui cette transforme et intellectuellement sur la question de l'écologie drague lourde ironise aujourd'hui les écologistes n'empêche make our planet great again n'a qu'à bien se tenir parce que macron 2 en tout cas macron 2 sera vraiment écolo et pour le prouver il va très 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 loin ben oui rendez vous compte il nommera un premier ministre directement chargé de la planification écologique et sera même épaulé par deux autres ministres forts un ministre de la planification énergétique et un ministre chargé de la planification écologique territoriale rien que ça problème les promesses n'engagent que ceux qui y croient comme dirait l'autre et on n'oublie pas que pour faire la preuve de son engagement écologiste en 2017 il avait nommé numéro 2 de son tout premier gouvernement ministre d'état incertain nicolas hulot bravo on connaît la suite alors pablo catherine se peut-il que macron soit devenu pleinement écologiste moi je peux peut-être commencer d'abord en disant en rappelant en fait que c'est une question de stratégie d'abord électorale pour le second tour on parle beaucoup en fait les gens vont se mobiliser au second tour d'abord en fait pour faire barrage à mon sens au front national au rassemblement national pardon et à tout ce que ça tout ce que ça sous-entend en fait de raciste mais il ya aussi le vote écolo et là on l'a vu en fait avec la mobilisation notamment d'extension rébellion par exemple ce week-end et où les écologistes d'extension rébellion qui étaient mobilisés porte saint-denis disait en gros ben non on sait pas si on va aller voter parce que sur le climat sur la question écologique et pour nous la question la plus importante franchement il nous a tellement déçu emmanuel macron que pour le coup entre marine le pen et emmanuel macron c'est quasiment ou presque blanc bonnet et bonnet blanc alors je suis pas sûr que d'ailleurs beaucoup de médias ont fait des comparatifs de programmes c'est pas tout à fait le cas mais il ya quand même un vote à aller à aller récupérer en fait pour le deuxième tour il ya quand même des gens à aller convaincre sur la question écolo après sur le fond il faut réfléchir en fait à quelle écologie en fait nous propose emmanuel macron je me souviens de maxime combe qui est porte parole d'attaque qui avait créé un article en juillet dernier sur un concept en fait qu'avait inventé emmanuel macron et que je trouve est toujours d'actualité aujourd'hui qui était le concept d'écologie de production alors maxime combe expliquait que ça ne voulait absolument rien dire que c'était un concept qu'il avait sorti de son chapeau mais qu'il n'avait pas vraiment explicité mais que en creux ce qu'il explique ce que ce que faisait emmanuel macron en utilisant ce concept c'est qu'il disqualifiait en fait toute une toutes les autres écologies en fait qui étaient présents sur le cyclier politique notamment de gauche qui sont des économies qui précisément interroge la question interroge ce que l'on produit notamment interroge la quantité de ce que l'on produit et la qualité de ce qu'on produit c'est à dire qu'est ce qu'on produit et ça en fait emmanuel macron moi j'ai écouté son discours à marseille notamment là ce qu'il a dit sur la question écolo alors il a fait des grands discours des grands blabla enfin ça il ne tient qu'à enfin je veux dire les promesses ne tiennent que ceux qui les comme tu l'as dit que ceux qui les tiennent en revanche n'engagent que ceux qui les tiennent pardon en revanche c'est une vraie question de en fait qu'est ce qui va changer mais jean-lis pérenchant disait pour que pour que ça change il faut que tout change moi je crois que ça c'est un des 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 choses les plus importantes en fait aujourd'hui de l'écologie politique et en fait en ne s'occupant que de la surface en disant bon bah on va mettre un peu plus de nucléaire bon bah on va remettre un peu de ligne ferroviaire bon bah on va abandonner quelques quelques grands projets ça va être suffisant en fait pour enrayer le problème de la biodiversité et la et le rechauffement climatique bah non c'est pas c'est pas suffisant il faut réinterroger toute la production et c'est bien évidemment on n'est pas capable catherine les deux procès enfin en tout cas les les deux accusations ou en tout cas l'état français a été accusé d'inaction climatique et même condamné pour une action climatique est-ce que ça rend compliqué la tâche pour emmanuel macron pour passer aujourd'hui même s'il nous explique qu'il a bougé et s'il dit s'être transformé intellectuellement par ses lectures les mobilisations etc est-ce que la tâche est d'autant plus compliquée pour lui pour s'affirmer comme écologiste bah c'est sûr que c'est pas facile quoi à l'issue de ce quinquennat où il a été condamné mais aussi il a fait des reculs qui ont marqué dans les esprits le fait qu'on soit revenu sur l'interdiction du glyphosate c'est quand même pas génial quoi pour lui le fait qu'on ait annoncé 500 000 isolations des bâtiments par an et qu'on en ait fait à peine 150 000 etc etc c'est-à-dire que le bilan il est quand même un peu léger quoi mais léger parfois régressif on va même dire mais la question que tu posais au début c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il s'est converti à l'écologie ou est-ce que c'est électoraliste et moi je pense qu'il n'a pas le choix c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix de faire cette cette proposition nouvelle d'abord parce qu'il a besoin de convaincre une partie des électeurs de voter pour lui et donc de ne pas se contenter éventuellement de l'abstention parce que je pense que pour une grande part c'est plutôt des gens qui sont tentés par l'abstention qui pourraient pas des gens qui vont aller voter pour Marine Le Pen qui est notoirement raciste d'une part mais en plus contre les énergies renouvelables je vois pas quelqu'un qui aurait des questions écologiques au coeur pour pouvoir se tourner vers Marine Le Pen mais il a besoin de convaincre des gens de voter pour lui c'est ça qui va lui permettre de l'emporter mais je pense que ça c'est une première raison il y a une deuxième raison c'est que Emmanuel Macron ne peut pas simplement être élu avec les voix des vieux qui ont d'une certaine manière le réchauffement climatique qu'ils le vivent comme une question un peu théorique il a besoin de la jeunesse il a besoin les jeunes jeunes gens qui ont 18 ans 20 ans 25 ans et puis les adultes qui travaillent donc il a absolument besoin de tout ce monde là et donc il faut qu'il aille les chercher et moi je crois que pour cela il est obligé de sortir des propositions que je ne trouve pas complètement nulle que je trouve discutable quand il dit on va faire avec l'énergie nucléaire pour pouvoir être la première pour accélérer deux fois plus le rythme de sortie des énergies fossiles ma réponse est le nucléaire il fait une réponse on peut pas dire que c'est n'importe quoi voilà à mon avis est-ce que est ce que pour tous les deux j'ai envie de dire la réponse elle a déjà été donnée par le ministre qu'on a cité tout à l'heure Nicolas Hulot est-ce que l'écologie est soluble dans le programme économique d'Emmanuel Macron bah en fait moi ce qui m'a étonné enfin pour te répondre j'ai utilisé ce qu'a dit Emmanuel Macron comme étant en fait des victoires écologiques ce qu'il a pardon dans son discours de Marseille en fait il a il a notamment abondamment cité ses abandons c'est à dire l'abandon du projet minier de la montagne d'or l'abandon de Notre-Dame-des-Landes l'abandon du terminal de Roissy et c'est tout à non mais c'est l'abandon de repas citif et en fait il a il a cité ces quatre abandons en disant regardez ça c'est ce que j'ai fait mais en vrai le problème c'est que ce sont des abandons c'est à dire que ça ne dessine pas un projet en positif c'est ça ça dessine pas un avenir donc il va il peut continuer à abandonner des choses comme ça d'autant plus que je le note quand même à Europa City il y a quand même un projet d'urbanisation ça sera plus un centre commercial il y a quand même un projet d'urbanisation le terminal 4 il est peut-être abandonné mais ils veulent quand même augmenter le nombre d'avions qui pourront atterrir à Roissy donc il y a quand même des problèmes en fait qui se font garder le problème c'est la foi en fait d'Emmanuel Macron dans l'économie de marché et l'impossibilité pour lui de mettre des brides parce que c'est ça qu'il faudrait faire de mettre des brides à notre à nos outils de production ou de les réorienter comme il est incapable de faire ça parce que c'est pas dans son logiciel intellectuel et politique je ne vois pas comment il pourrait mener une politique dignement écologiste ça veut dire qu'il ne peut être réduit qu'à une politique des petits pas Catherine s'il s'engage sur la question écologique moi ce que je pense c'est que je ne crois pas en Emmanuel Macron mais j'avoue que je pense que ça sera la société qui le poussera et je crois que d'ores et déjà c'est la société qui l'a poussé à se mettre sur ces thématiques il n'est pas venu spontanément il est contraint par le vote des jeunes notamment en faveur de Jean-Luc Mélenchon il est contraint par la poussée de la préoccupation dans l'ensemble de la population et que c'est ça qui va faire qu'on va y arriver je ne peux pas me résoudre à l'idée que c'est Jean-Luc Mélenchon ou la mort voilà je pense qu'il faut quand même se dire que là on a cinq ans devant nous tout ne s'est pas écroulé le 10 avril le monde ne s'est pas arrêté donc il va falloir qu'on mène des combats et qu'on les gagne pour qu'il y ait 700 000 logements qui soient isolés par an il va y avoir un débat à mener sur quelle politique énergétique sur l'utilisation du kit fosate il va falloir aussi inventer d'autres rêves parce que l'histoire des avions tant qu'on continuera de rêver d'aller dans tous les clubs maîtres du monde on continuera de prendre des avions à tire-larigots si on veut changer de modèle il faut qu'on ait d'autres façons de vivre et d'autres envies de vivre donc ça c'est une transformation profonde de la société qui suppose qu'il y ait de l'action comme tu as dit qu'il y ait des brides qui est des brides qui soient mis par l'état mais qui suppose que la société le prenne en charge et moi je crois que là dans mon métier je peux témoigner que dans mon métier pour ceux qui le savent pas tu es architecte urbaniste et je peux vous dire que dans mon métier c'est une véritable révolution qui est en train de se produire et qui se traduit par d'autres manières de faire d'autres textes réglementaires et vraiment c'est en train d'imprégner profondément dans la façon de fabriquer la ville les logements le travail etc en fait ce que dit catherine en fait c'est que il n'y a pas que la planification écologique par le haut c'est-à-dire par l'état qui peuvent faire bouger les choses il ya aussi les luttes il ya aussi genre la société civile il ya aussi les associations et tous ces gens là en fait peuvent aussi amener à des modifications substantielles et profondes de notre société et de sur des sur des bases vraiment écologistes allez merci à tous les deux un pronostic le macron a annoncé un premier ministre en charge de l'écologie directement rattaché directement sur un premier ministre directement lié à la planification écologique un pronostic si ça peut être nathalie kojusko morizet franchement l'émission quiz aujourd'hui je sais pas franchement mkm c'est parfait enfin pour lui le ministre de l'environnement zut l'ancienne ministre écolo d'oxfam zut c'est du flot bah écoute pourquoi pas ça va lui laisser le temps de réfléchir mais ça permettrait en tout cas ce que je trouve qu'elle a d'intéressant cette femme c'est qu'elle elle pose par ses engagements la question sociale et la question écologique et donc bon je peux s'il peut accepter une proposition comme ça mais ça serait bien allez on suivra ça dans les jours à venir comme d'hab à demain ciao ciao